À l'occasion de la première du film documentaire sur les 150 ans d'histoire de Salaberry de Valleyfield, j'ai eu la chance de m'entretenir avec trois campis valenciens inspirants afin de discuter du développement de notre ville. J'ai envie qu'on creuse un petit peu davantage et qu'on vous connaisse pour vos succès dans la communauté à Salaberry de Valleyfield. D'abord, parce qu'on est chez lui, on est ici, Jean-Pierre Leduc, on vous a connu comme comédien, entre autres dans la télésérie Jeunesse ou Atatata. Moi, je vous ai écouté assidûment d'ailleurs. Le téléroman Marie-Lyne également. Vous êtes maintenant connu sous le nom de M. Valspec, évidemment. Votre contribution dans le milieu a d'ailleurs été grandement reconnue en 2011 alors que vous avez été récipiendaire du prix Rénal-Pichet de la MRC, entre autres, et du conseil de la culture. J'imagine que le milieu culturel de Salaberry de Valleyfield n'a plus aucune cachette pour vous, hein? Non. On ne sait pas, mais si c'est une cachette, je ne sais pas où aller. Qu'est-ce qui vous passionne le plus de ce milieu culturel de la ville de Salaberry de Valleyfield? Ah, Valleyfield, c'est une ville absolument extraordinaire, d'autant qu'elle est insurprenante, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas venir. Il n'y a personne qui nous a vus vraiment venir sous le plan culturel. Mais juste dire un mot sur la salle Albert-Dumouchel et Valspec, c'est que Valspec, quand on a commencé ça en 1976, je me disais, je vais utiliser la formule suivante, on était dans une sorte de désert, puis maintenant on est dans un jardin. On est vraiment passé d'une époque où ce n'était pas facile de faire ce qu'on voulait faire. Puis il y a des choses qui n'existaient pas. Valspec, c'est un diffuseur. Le mot diffuseur n'existait pas. On faisait de la diffusion, on fait de la diffusion culturelle, mais le mot diffusion culturelle n'existait pas non plus. Donc on est précurseur aussi à Salaberry de Valleyfield par Valspec, qui a été innovant là-dedans. Honnêtement, Valspec, à mon avis, est un des plus anciens diffuseurs de spectacles à avoir créé une structure de diffusion dans une ville. Parce que quand on a commencé, il n'y en avait pas. Il y a actuellement à peu près 175 à 180 diffuseurs partout à travers le Québec. Des gens qui se définissent comme des diffuseurs de spectacles. Puis même, il commence à y avoir des cours universitaires sur comment devenir diffuseur. Alors on a vraiment, dans une courte période de temps, de 1976 à 2024, on a vraiment créé un métier, créé une pratique. Puis on a vu se développer toute une réalité qui n'existait pas. Avant, ici, dans cette salle, il y avait 5-6 spectacles par année. L'année passée, on en a fait 220 qu'eux, 227. Maintenant, c'est quasiment 5-6 par semaine, finalement. Oui, on en fait presque à tous les jours. Il y a quelque chose qui se passe à Valspec, au niveau culturel. Puis dans la ville, par extension, à l'extérieur, sur des scènes, dans les parcs, etc. L'année passée, entre autres, la COVID nous a permis de développer beaucoup de diffusion, un nouveau modèle de diffusion, tout en conservant celui de la salle qu'on connaît ici, qui est traditionnel. Mais il y a quelque chose, il y a un essor, il y a quelque chose de complètement en ébullition sur le plan culturel au Québec actuellement. Absolument. Et d'un point de vue culturel, on a aussi une autre figure importante de Salaberry de Valleyfield qui est avec nous. Une figure culturelle importante, M. Jean-Paul Daou, qui est poète et romancier. Vous êtes né également à Salaberry de Valleyfield. En fait, tous les trois, vous êtes né à Salaberry de Valleyfield. C'est un point commun. Et bien, en fait, M. Daou, depuis 1976, vous avez publié une quarantaine d'ouvrages de poésie, deux romans, un recueil de récits. Vous êtes un grand voyageur également. Vous avez visité une cinquantaine de pays. Si Salaberry de Valleyfield, c'était un pays, j'imagine que ce serait le plus beau pays. C'est que Salaberry de Valleyfield, pour moi, ça devient comme un territoire imaginaire. C'est qu'on oublie tout le temps, mais Valleyfield, c'est un archipel. Et moi, j'ai vécu, j'ai été élevée, je suis née aux quatre rues tolées à Valleyfield. Et là, vous avez le bassin de l'abbé Saint-François et au loin, le fleuve et tout. Je passais des heures à imaginer que moi aussi, je vais aller là un jour, je vais voyager. Et donc, c'est un paysage qui amène à la contemplation. Et comme j'aimais écrire et tout, donc dans mes, entre autres, dans un de mes recueils qui s'appelle Les Cendres Bleus, l'abbé Saint-François avec la cathédrale et l'église de Valleyfield, ce sont des personnages. Valleyfield, ça fait partie de mon ADN. Et je trouve que c'est une ville qui est tellement belle. Et évidemment, Mme Odette Perron, notre troisième panéliste, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été juge à la Cour du Québec. Vous êtes née à Salaberry de Valleyfield. Et en 2016, votre carrière vous aura d'ailleurs mérité une médaille de l'Association canadienne des juges des cours provinciales. Vous êtes une femme très active dans la communauté. Notamment, vous avez assuré plusieurs années la présidence de la fondation du cégep de Valleyfield. Vous avez étudié ici au cégep. Vous vous y avez enseigné également. On est en terrain connu ce soir pour vous. Bien, je suis la troisième. Ce n'est pas facile d'ajouter des propos. Oui, je suis native de Valleyfield et mon cœur est encore à Valleyfield. C'est une ville dans laquelle on s'y plaît. Nous, on a une famille ici. Et depuis, on est installés, mon mari et moi, depuis, on est tous les deux campus valenciens. Et on est installés ici. Nos trois fils sont nés ici. Je vais juste rajouter, avant de parler d'autre chose, que deux de nos fils qui habitaient Montréal ont maintenant jeté des maisons à Valleyfield. Ils sont revenus ici. Et puis, ça, on en est très, très satisfait. Pourquoi? Un peu ce que M. Daoud disait tantôt. M. Daoud, c'est une ville qui a du cœur. Et ce n'est pas un boulevard. C'est une ville dans laquelle on sort. On sort de chez nous. Nous, on habite tout près de l'hôpital ici. On sort, on voit des gens. On est dans une ville. On a des trottoirs. On a un centre-ville. On a un parc. On a une baie. C'est sûr, tout le monde en a parlé. Mais on a une ville à côté de chez nous. On n'a pas un boulevard en sortant de chez nous. Et c'est un tissu social. Et c'est ça qui nous y attache. Absolument. Puis, sur un fait personnel, je suis aussi partie pendant une quinzaine d'années. Et je suis revenue. Et je me suis réinstallée à Salaberry de Valleyfield. Moi aussi, acheter la maison ici. Parce que c'est vrai, on finit par vouloir revenir à nos sources, à notre ville. Il y a quelque chose de très fort dans cette communauté qui est perceptible. Puis, on revient ici s'installer parce qu'on est bien, parce que la ville est belle, elle est active. Puis, elle est vraiment dans une montée exceptionnelle actuellement aussi. Donc, on voit qu'on a eu des années particulièrement difficiles. On voit qu'on a travaillé fort, mais que cette communauté, même dans des conditions très, très difficiles, avec la Moco, on le sentait, cette solidarité ouvrière qui était très forte déjà à l'époque, malgré les conditions, bien, il y avait ce tissu social qui était présent. Qu'est-ce qui fait, selon vous, aussi, qu'on a vécu autant de difficultés, mais qu'on n'est pas assez par-dessus tout ça? Bien, moi, je vais faire une allusion. Les familles. Oui. Je pense qu'on a des gens de souche ici et on a des familles. Jean-Pierre, tu viens d'une famille. 14. 14. 14. Des familles. Jean-Paul en a parlé tantôt. Mon père est né à Saint-Timothée, mais maintenant, Saint-Timothée fait partie de Vallée-Fille. Mes frères et moi, on est nés ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce sont toutes ces familles-là. Ce sont des familles qui se sont installées, puis qui, finalement, ont fait en sorte que ils sont passées par-dessus des difficultés, par-dessus d'autres. Mais je pense que la ville s'est développée parce qu'il y avait un contact ici, un contact là. Des grandes familles qui ont installé des entreprises ici. Je sais, là, la famille Besner, la famille Boyer, la famille Kenville, René Demers. Madame Trépanier. Madame Trépanier, la famille Besner. Mais des familles, plusieurs, plusieurs Hostigui, Cadieux, bon et tout. Je donne des noms, Marchand, bon et tout, j'en nomme. Mais ce sont des premières familles, mais les autres aussi. Et c'est ça qui fait la résilience. Oui. Donc, le noyau des familles qui est assez tissé, serré, pour ne pas faire des jeux de mots avec la Montreal Mountain, finalement. Mais que ce noyau qui est tissé, serré, permet de faire un retour aux sources, parfois, pour les jeunes qui ont décidé de se dire, bon, on part, mais finalement, on finit par revenir. Pour ce qui est des, en fait, des allusions au 150e anniversaire, on a développé quatre mots clés. L'eau, l'audace, la fierté, le plaisir. J'ai envie qu'on élabore un petit peu là-dessus, sur ces thématiques-là. L'eau, bien entendu, on en a parlé un petit peu tantôt, mais quel rôle majeur ça a eu pour nous? Moi, je vais garder le plaisir. D'accord? Je vais garder le plaisir. Je vous laisse répondre aux autres. Moi, je pense que c'est le fun de raconter le fait que, moi, je passais mes étés quand j'étais enfant. On passait nos étés sur le bord du fleuve Saint-Laurent, parce que mon père avait l'épicerie, J.O.R. le Duc, le magasin général sur la rue Favre, au coin de ce qui était la rue à l'art avant d'être le boulevard du Arbre. Mais les étés, nous, on était une gang, on était 14. Je suis une neuvième famille de 14. On allait passer nos étés sur le bord du fleuve Saint-Laurent, dans la partie nord de la Grande-Île. Puis, moi, je passais mes journées dans l'eau. Mon père disait de moi que j'étais un homard, parce que j'attrapais des coups de soleil à force d'être dans l'eau tout le temps et à force d'être tout le temps dehors. Moi, j'étais un poisson. Puis, quand on est un poisson, puis qu'on vient à Valleyfield, on est dans son élément. Et si on continue sur le beau territoire de jeu, on va aller vers le plaisir maintenant. Mme Perron, vous aviez un mot à mentionner sur le plaisir? C'est tellement beau l'été quand on fait du vélo le long de la baie. Ah bien oui! Mais nous, on a amené du monde. On a amené des invités. Ils n'en revenaient pas. Partout, partout, partout où on pédale le long de la baie, on est à côté de l'eau. Alors, ça, c'est un plaisir. La marina, quel bel espace. Tous ces bateaux. On est peut-être la deuxième marina au Québec, à nos gloires, à notre gloire. C'est beau sur la baie, c'est beau. Les planches à pagaies qui viennent de sortir, notre kayak en eau vive, c'est merveilleux. On amène des gens à voir ça. Tous des jeunes, c'est dynamique, c'est extraordinaire. On a évidemment notre piscine, tout ce qui a été aménagé dans le parc Sauvé, c'est extraordinaire comme installation. Puis moi, je vais dire que mon coup de cœur, bien, c'est la réouverture du Vieux-Canal. Oui, absolument. La réouverture, c'est un lieu de... C'est ça qui donne le plaisir au centre-ville. C'est ça qui amène les gens et qui les amène vers les commerces qui gravitent autour de ce secteur-là. Mais l'eau, vous en avez parlé tantôt, mais... Alors, puis l'hiver, bien là, l'hiver, quand c'est un vrai hiver, n'est-ce pas? Voir les gens autour du petit parc Salaberry qui patinent encore en fin de semaine, c'était magnifique et merveilleux. Les glissoires, les glissades qui ont été faites sur la colline du... Le mont du parc Sauvé, la montagne du parc Sauvé. Oui, d'ailleurs. Oui, oui. On disait la montagne parce qu'on allait descendre. Mais quand on la regarde aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est ridicule. C'est petit, petit. On est émitique. Ce qui est intéressant à savoir. Il y a toutes sortes de légendes. Mais je rajouterai une dernière chose, peut-être pour le plaisir. Nous, on habite, je l'ai dit tantôt, auprès de l'hôpital. Depuis que la Ville a changé le parcours de la voie ferrée pour amener la voie ferrée vers une zone plus industrielle et qui a permis le sommeil de tous les résidents du quartier, cette belle, ce beau sentier pédestre qui est vélo-pédestre, vous ne pouvez pas vous imaginer. Tout le monde se salue. Tout le monde se dit bonjour. Ils ont installé des bancs qui vont probablement être plus agréables au cours de l'été. Mais tous ceux qu'on croise, alors quand je dis plaisir, c'est que les gens, quand on les croise, ils sont heureux. C'est ce qui est intéressant. Les gens vont vraiment vers toutes ces offres-là de parcs, de lieux. Moi, j'aimerais ajouter qu'un des événements importants dans l'histoire de Salaberry de Valleyfield, c'est les annexions de Saint-Timothée et de Grande-Île. Parce que moi, j'étais, je me suis acheté une maison à Saint-Timothée, mais j'étais un petit peu embêté de ne pas être campi-valancier. Quand il y a eu la fusion, j'ai dit, youpi, je viens de déménager à Salaberry de Valleyfield sans faire la moindre boîte. Puis j'ai en face de chez moi le plus beau parc du Québec, le parc des îles de Saint-Timothée. Avec la plage. Si vous n'êtes pas allé, allez-y. C'est vraiment un aménagement extraordinaire. C'est hors du commun. Et puis, j'y marche régulièrement. Ma conjointe fait des grandes randonnées dans le parc de Saint-Timothée. Puis c'est bien le fun de penser que maintenant, ça fait partie de Valleyfield. Parce que sur le plan hydraulique, c'est intégré. Tout ça se tient. On fait partie d'un seul et même système qui va jusqu'à Melocheville, là où sont les barrages, les cèdres, tout le bout entre le canal, pas le canal, mais le pont Mgr Langlois. Tout ce bassin-là, c'est une seule et même réalité. Puis le fait qu'on intègre Saint-Timothée dans Valleyfield, moi, ça m'a beaucoup réjoui. Et je pense qu'il faut en être très fier aussi. Tu parles du pont Mgr Langlois. Bon, ça va trahir mon âge, mais j'étais là à l'ouverture. En 50. Oui. Il ne faut pas oublier que toute la clergé, le séminaire de Valleyfield, entre autres, a été d'une immense, importante, pour amener la culture. Il faut dire une chose, Valleyfield était d'abord la paroisse Sainte-Cécile. Et Sainte-Cécile, c'est la patronne des musiciens. Il y a toujours eu dans cette ville une tradition au niveau de la musique absolument extraordinaire qui perdure aujourd'hui avec les gens de Classival qui continuent de présenter des concerts classiques. Et les religieuses, ils sont à la naissance de l'école Vincent Dindy. Puis ici, à Valleyfield, il y avait comme une espèce d'école pré-Vincent Dindy. Les jeunesses musicales. D'où sont partis des grands musiciens. La famille Brassard, dont on a parlé et tout. Mais je continuerai en disant qu'aujourd'hui, c'est le Cégep qui amène toute cette belle clientèle-là dans la ville. Des beaux jeunes. Moi, je suis ici. J'ai été ici depuis les dernières années. Et c'est fantastique d'avoir... Il n'est pas loin, le Cégep. Il est là, au centre-ville. On a des services publics ici qui sont évidemment l'hôpital, le palais de justice et le Cégep. Mais au Cégep, c'est là qu'est notre jeunesse. Moi, j'ai été professeur au collège pendant 20 ans. J'enseignais le théâtre. Puis quand je suis parti, j'ai dit que ça a toujours été dans ma vie à moi une grande fierté de pensée que j'habitais dans une ville dans laquelle il y avait un collège. C'est ça. J'avais l'impression que le collège était comme le cerveau, qu'on avait un cerveau. Oui. Puis qu'on avait en même temps un cœur. Je suis toujours beaucoup identifié au collège. C'est ça que quand j'ai voulu commencer à faire du théâtre, de la diffusion théâtrale, j'ai voulu faire ça ici. Et je suis encore très content que ça se passe ici. Parce qu'on est dans le collège. On est encore dans le collège. Mais la ville est complète en soi. Elle a tout. On a tout pour grandir, s'épanouir, vivre ici. Peu importe de la petite enfance. Je pense que c'est ça la beauté aussi de la ville de Salaberry de Valleyfield, c'est d'avoir toute cette offre-là. Quand Denis Lapointe a été élu maire de Salaberry de Valleyfield pour la première fois, Miguel Lemieux, son successeur immédiat, avait 12 ans et jouait au baseball chez les Peewees. Contrairement à ses équipes de baseball, la ville allait plutôt mal. Il y a eu un article qui est paru dans Le Devoir. La ville de Valleyfield va voter pour arrêter le déclin. Et c'est ce qu'elle a fait. Lapointe sera maire pendant 22 ans, malgré des débuts difficiles. Pour convaincre les conseillers qui ne lui étaient pas acquis qu'on peut réaliser des projets structurants dans un contexte financier défavorable, le nouveau maire Lapointe brandit le manifeste révolutionnaire qui guidera toute son action politique. Alors, je l'en ai sorti. Peux-tu dire un petit mot sur la soupe au bouton? Allons-y. C'est Daisy qui est la petite coquine qui décide de convaincre Picsou qu'il ne veut rien savoir. Picsou, il veut... Picsou, c'est un gratteux. Tout est caché dans sa cave. Il ne dépense pas une scène. Il ne veut pas inviter personne. Il ne donne rien. Et Daisy dit, on devrait faire une soupe. Mais moi, je suis capable de faire une soupe avec deux boutons. Puis là, Picsou, il fait, ah oui, une soupe avec deux boutons. Oui, 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 une soupe avec deux boutons. Ah, il dit, qu'est-ce que ça prend? Ça prend de l'eau. Puis ça prend deux boutons. Fait que là, elle met de l'eau là, puis elle met deux boutons. Puis là, elle commence à faire chauffer ça. Puis elle fait goûter ça à Picsou. Puis Picsou, il dit, ça ne goûte pas grand-chose. Bien, elle dit, peut-être que si on rajoutait du sel. Avez-vous du sel? Picsou dit, oui, j'ai du sel. Puis là, il va chercher du sel. Puis là, il met du sel dans l'eau. Un petit peu meilleur. Puis Picsou, tout le temps, il dit, ce n'est pas encore une bien bonne soupe. Il faudrait, bien, tu vas prendre des légumes peut-être, mettre des carottes, mettre des légumes. Et là, il descend, il ouvre. Dans les images, c'est extraordinaire. Il ouvre une trappe, il descend dans une cave. Une cave où il y a des affaires, des morceaux de viande, des légumes. Tout est là. C'est le jardin des merveilles au niveau de la bouffe. Et là, elle réussit à lui faire sortir, morceau par morceau, tout ce qu'il faut pour faire une excellente soupe au bouton. Parce qu'il part en disant, non, non, on n'a pas d'argent, non, on ne dépense pas d'argent. Puis on n'invite personne. Puis finalement, elle l'embarque dans son projet de faire une soupe. Puis lui-même, il finit par y croire, par vouloir. Puis à la fin, il dit, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette soupe-là? Bien, on va inviter du monde. Puis là, elle invite un paquet de monde qui viennent manger de la soupe au bouton. Et là, le Picsou, qui est considéré comme laveur de service, devient tout à coup le généreux, qui a fait une soupe extraordinaire, puis qui invite du monde à venir en manger. Puis tout le monde le trouve extrêmement généreux. Fait que là, Denis Lapointe, le fin finot, là, c'est ça qu'il disait. Il disait, on va partir sur des projets, puis on va les bâtir comme ça. Ouais, une bonne main pour le Denis. C'est-tu correct, Denis? J'ai-tu bien raconté ça? Ça a l'air. Je pense que oui. On va envoyer le chèque. OK, merci. Mais c'est un très beau résumé. Puis effectivement, ça nous a permis, dans une période peut-être plus difficile économiquement parlant, d'aller chercher des gens, d'amener des gens à venir consommer aussi à Salaberry de Vallée-Field, de la culture d'ici. Je pense que c'est tout à fait exceptionnel, cette trilogie qui regroupait Val-Spec, Museau, la bibliothèque également. Donc, franchement, je pense que ce sont des très, très beaux projets dont on peut être fier. Un autre de ces mots qui fait partie des mots forts, si on veut, de notre 150e anniversaire. Donc, on a couvert le plaisir, on a couvert l'eau, la fierté maintenant. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de Salaberry de Vallée-Field? Bien, moi, c'est tous les projets de construction dans le centre-ville de Vallée-Field. Quand je vois que la densification va ramener du monde dans le centre-ville, ça me réjouit énormément. On a dit qu'on ne voulait pas être une ville dortoir. Non. On veut une ville avec une âme du monde dans son centre-ville. Et je pense que c'est ça qui va nous amener à être encore plus fiers. Il y a aussi de se dire qu'après nous, ce ne sera pas le désert. Après nous, il y a toute une équipe. Non, c'est le déluge. Le déluge. Cherchez le mot. Merci. Après nous, ce ne sera pas le déluge. Parce qu'ici, par exemple, à Valspec, il y a toute une équipe. Moi, je suis devenu un morceau d'engrenage. Vous êtes encore un bon pilier quand même. Oui, mais je pense qu'on n'a pas l'impression que les choses vont en se dégradant. Qu'il y a des équipes qui se mettent en place. Il y a une dynamique qui est là. Une impression de pérennité, je dirais. De choses qui vont perdurer dans le temps. Et qui ne sont pas appelées à disparaître avec les personnes qui les ont mis en place. Ça, c'est très réjouissant. Parce que de penser que quelque chose va mourir après soi, ce n'est pas une bonne idée. Puis, il y a quelque chose de très enthousiasmant dans toutes ces équipes de jeunes et de gens qui sont impliqués dans toutes sortes d'affaires. Maintenant, parlons d'audace. C'est le dernier mot qui parlait, en fait, qui fait figure parmi nos mots forts du 150e. Au niveau de l'audace, est-ce que vous avez des idées en tête de décisions audacieuses ou de projets audacieux qui ont été menés à Salaberry Valleyfield au cours des dernières années ou même dans son histoire? Qu'est-ce qui vous fait penser à l'audace? Je me rappelle du parc sauvé. On se promenait. Il y avait des canards. Il y avait des animaux dans le parc sauvé quand j'étais là. C'est, historiquement, pour se rappeler ce que c'est, c'est quand ils ont construit le fameux canal de bois en noir, ils ont pris toute la terre puis ils ont fait un gros tas de terre avec ça. Ils ont fait un gros tas de terre à côté. Le parc sauvé, au départ, c'était un gros tas de terre, de roches, de tout. Jusqu'à temps que Delpho, sauvé, pendant la crise économique, a réussi à obtenir des coupons, il appelait ça du secours direct. Puis, il a fait travailler des gens pour le secours direct à fabriquer le parc sauvé. C'est vrai. Le parc a été fabriqué, mais il en est resté une petite butte qu'il n'avait pas besoin. C'est là que les enfants glissent. La montagne du parc sauvé, c'est le résidu de cette montagne de terre qui a été étirée, rallongée pour créer le parc sauvé. Il y a aussi, c'est le parc sauvé. Maintenant, tu as une marque de commerce pour la ville. C'est extraordinaire. Je vais ajouter en audace l'ouverture de la ville à sa nouvelle clientèle. Des nouvelles familles, des petites familles qui s'installent ici. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui sont présentées. Et souvent gratuites aussi. Et souvent gratuites. La ville veut, la ville, les animateurs de la ville, si on veut, veulent que ce soit, que des familles s'installent. Et c'est ça qui va nous permettre de continuer. On parle de futur. C'est tous les nouveaux arrivants qui, de toute nationalité ou autre, qui s'installent dans la ville ici, qui en profitent et que l'on voit de plus en plus. On va terminer avec une dernière question. Vous rêvez quoi de Salaberry Valleyfield? Quels sont vos rêves? Bien, moi, j'ai un souhait qui… c'est que notre rue Victoria soit esthétiquement plus rénovée. Je voudrais que ces beaux immeubles qui sont dans les tronçons que l'on connaît soient valorisés par… esthétiquement, soient repeints, soient retouchés. Merci. M. le Duc, M. Daou, Mme Perron, un grand merci de vous être prêté au jeu ce soir, d'être venu discuter avec nous, de faire partie de notre panel de discussion. Grande main d'applaudissements, effectivement, pour tous ces artisans. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada